Daph, la maître tête, on reprend rapidement la maître tête à Moutbet, la sous-garde qu'on a commencé hier, à savoir, six lignes avant la fin, Amara Baye, Baaléa Ometa Pato, c'est un homme qui l'a violé, séduit, une jeune fille, Nehara, et elle est morte, évidemment pas de sa pote, elle est morte, par accident, alors il est Pato, pourquoi ? Parce qu'il a marqué chez Nehemar, A savoir que le père, quand il va être Toverot Obedin, quand il va le convoquer Obedin pour qu'il paye son knasse et tout ce qu'il doit payer, aujourd'hui tout ce qu'il a à payer, il faut qu'elle soit vivante, si elle est morte, toute la via du père, elle vient Miko Akhlafi, il n'y a plus de fille, il n'y a plus de fille, bien l'agmara nous dit Miltadepchita Léhabaye, est-ce qu'il était évident pour Abaye, à savoir, Léhabi, Nehara, le Léhabi, Meta ? Et bien, Rava, c'était une question pour Rava, débaille Rava, parce que Rava avait posé la question, Yechbeger, Bekever, Oenbeger, Bekever, ça c'est la question qu'il a posée Rava, on ne savait pas vraiment ce qu'il voulait dire, donc on l'a interprété, mal, vous allez voir pourquoi, on a interprété à savoir, Yechbeger, Bekever, Oenbeger, Bekever, Bekever, Benachon, Bagrout, est-ce que la jeune fille grandit, elle va passer le schlaf de Bagrout dans le cercueil ou pas ? Nous, on sait que si elle devient Bogueret, alors, encore une fois, il ne peut plus être Tauvera non plus. Est-ce que... Non, peut-être qu'il prend le même digne, parce que à partir du moment où elle meurt, elle prend le même digne qu'une Bogueret, parce qu'elle peut faire, il n'a plus aucun droit sur elle. Non, pardon, si elle devient Bogueret, c'est à elle l'argent. Ok ? Donc ici aussi, on demande, est-ce que Yechbeger, Bekever, Oenbeger, Bekever, et donc si elle devient Bogueret, si le temps passe dans le Kéver, et qu'elle dépasse les 12 ans et demi, est-ce que l'argent va lui revenir ? Elle est morte, alors ça sera à son fils, dans le cas où elle a un fils, ou bien non, Enbeger, Bekever, et donc ça reste au père. Donc déjà, il faut comprendre comment c'est possible qu'elle ait un fils. On parle d'une jeune fille qui a été violée entre 12 ans, entre non, pardon, on va ici, d'après Hamim, entre 3 ans et 12 ans et demi. Non, son frère, il n'hérite pas de la sœur. Il n'y a que le fils qui hérite de sa mère, ou le père. Mais là, on te dit, c'est soit au fils, soit au père. Donc, il faut qu'elle ait un fils, la commande demande. Comment c'est possible qu'elle ait un fils ? Au mieux, mais à vrai, est-ce qu'une jeune fille, Bonagide, le Yamsè Chomo, il explique qu'elle a été violée et elle est tombée enceinte. Le Meiri aussi, il dit comme ça. Elle a été violée et elle est tombée enceinte. Où elle est ? Avant 12 ans. Avant 12 ans ! La commande a dit, mais ce n'est pas possible. 3 femmes ont le devoir, ou ont le droit, de mettre un moyen de contraception. D'après Rachid, elle a le droit. Mais sinon, ça serait interdit. Il y a 3 cas particuliers où elle est en sacana. Où elle a le droit de prendre un moyen contraceptif. Sinon, c'est interdit. Parce que la femme, d'après Rachid, elle a aussi l'interdiction d'Enmachrit, le zérat du mari. Alors que d'après Tosfot, et tous les autres riche nîmes, ce n'est pas un droit, mais un devoir dans ce cas-là. Et les autres femmes, zéreschout, zégam muta. Vous comprenez la différence de point de vue. Donc, charosh nashim, chamchot bemor, elwen, ktana, meubéret et minika. C'est les 3 femmes qui sont en danger si elles tombent enceintes. Donc, c'est pour ça qu'elle a le droit ou le devoir. Ah, alors on va voir. Donc, ces 3-là, en tout cas, elles peuvent mettre un morse parce qu'elles sont en danger. Ktana, shema titaber vetamut. Parce que si elle tombe enceinte, elle risque de mourir. Elle n'a pas le corps qui va supporter une grossesse. Mais oubérette, shema tassé ou bara sandal. Si elle tombe enceinte alors qu'elle est enceinte, je pose une bonne question au Jonathan. Le mairie pose la question. Alors, si elle est enceinte, elle ne peut pas tomber enceinte. Au mairie, nakhon, elle ne peut pas tomber enceinte et avoir un bébé. Elle peut tomber enceinte et avoir un Vlacheno Barkayama qui va juste empoisonner la première grossesse. Et donc, il va le déformer presque, le bébé, le deuxième. Le deuxième, il va mourir, c'est sûr. Elle ne peut pas avoir deux enfants alors qu'elle ne peut pas tomber enceinte d'un enfant normal alors qu'elle est enceinte. Mais par contre, elle peut tomber enceinte et déformer le premier. Donc, on va mettre en contraception. Shema tassé ou bara sandal. Rachid dit sandal, c'est comme un dakshibayam. J'aurais dit la sandal, un poisson un peu bien plat comme ça. Et enfin, Ménika, pour toi, c'est une femme qui allaite. Et donc, tant qu'elle allaite, le bébé, il a à manger. Mais si elle tombe enceinte, elle perd son lait. Parce que d'où vient le lait ? De son sang. Or, si le sang est utilisé pour la formation du nouveau bébé, si elle tombe enceinte, elle perd son lait. Si elle perd son lait, le bébé qui est né, il va mourir. Donc, c'est pour ça que c'est interdit. Ménika, shema tigmoletbena, de peur qu'elle va sevrer son bébé, qu'il n'aura rien à manger. Vezoiktana. Tu as une question ? Deux secondes. Vezoiktana. Qu'est-ce qu'on appelle uniktana ? Qui peut peut-être tomber enceinte, mais si elle tombe enceinte, elle est en danger. On ne voit pas uneiktana qui a cinq ans. Cinqu ans, c'est sûr qu'elle ne peut pas tomber enceinte. Mibat, esre, chad esre, shana veyom echad. Hach tem esre shana veyom echad. De onze ans à douze ans. Ça, c'est uneiktana qui peut tomber enceinte. De onze ans à douze ans. D'après Rabbi Meir, le Knaas, on paye que si elle a douze ans. Et d'après Khamim, même à onze ans, même à dix ans, même à neuf ans, même à huit ans. D'accord ? Attends deux secondes. Donc, l'agmara, elle se demande, elle te dit, attends une seconde. Ici, on parle de quoi ? D'une jeune fille qui a été violée quand elle avait huit ans, neuf ans, dix ans. Elle est tombée enceinte. Elle a accouché. Elle est morte. Yeshbegerbekever ou Enhbegerbekever ? Le fait qu'elle soit morte, maintenant, elle atteint une certaine majorité pour recevoir cet argent elle-même parce que son père, il va être trouvé à Bédine après sa bagroute, même si elle est morte. Et donc, ça revient à son bébé. Ou Enhbegerbekever, c'est le père qui garde l'argent. Elle m'a dit, mais ce n'est pas possible, techniquement, elle ne peut pas tomber enceinte à huit ans, neuf ans, dix ans. Onze ans non plus. De dix ans, de onze ans à douze ans, elle peut tomber enceinte et si elle tombe enceinte, elle meurt. Non. L'agmara dans Yébhamon nous avait dit, c'était peut-être. Tu as raison. Mais en qu'on parle d'un cas particulier. Donc, l'agmara demande. Après douze ans, elle peut avoir un tachmiche normalement parce qu'avant onze ans, elle ne peut pas tomber enceinte. Zéro danger. Après douze ans, elle peut tomber enceinte et elle pourra accoucher. Elle peut, qu'elle ait dix ans, onze ans, douze ans, l'homme chané. Elle peut avoir son tachmiche normalement, pas besoin de mettre de mort. Et qu'Akadosh Bokou la prendra en pitié, fera attention à elle. Mais je m'explique quand est-ce qu'on peut dire, moi, je fais confiance à Dieu. Mais de seconde, il ne faut pas traverser l'autoroute non plus de nuit quand on ne voit pas. Je fais confiance. Quand je n'ai pas les moyens de me protéger. Et donc, ça, ça va bien dans le sens de Rachid. Étant donné que peut-être que de mettre un mort, ça peut être, ça veut avoir un problème ilchatique de Ashratat Zerah. Alors, on peut comprendre Chitat Rachamin. Pourquoi rentrer dans un problème ilchatique, sachant qu'Akadosh Bokou, il protège les gens qui ne peuvent pas faire autrement. OK ? D'après Tosfot, on expliquera, pas besoin d'aller rentrer dans toute cette histoire de mort, pas mort. De faire attention et que peut-être, ça va entraîner des problèmes de couple. Alors que finalement, Chomaire Petaïmachet. Quoi qu'il en soit, on voit que cette femme, cette jeune fille, elle ne peut pas tomber enceinte. Donc, comment tu peux avoir une avamina ? Et que l'argent devrait lui revenir, mais comme elle est mort, c'est son fils qui prend. Il n'y a pas de fils. Si tu veux me dire qu'elle est tombée enceinte quand elle avait 12 ans, c'est possible à 12 ans ? Oui. Véolida Kshinéara. Et elle a accouché quand elle avait aussi 12 ans. T'as une question ? Vas-y. Si elle a accouché, ça veut dire qu'il y a du sang. S'il y a du sang, il y a du lait. On n'a jamais vu un truc pareil. Non, on n'a pas vu. Quoi ? C'est l'aménika. Si elle tombe enceinte, elle n'a pas de l'eau. Véolida Kshinéara. Et si tu veux me dire qu'elle est tombée enceinte à 12 ans, pile, elle peut tomber enceinte. Et ce n'est pas dangereux. Véolida Kshinéara, elle a eu un bébé dans les 6 mois. On peut accoucher en 6 mois ? On peut accoucher en 6 mois ? En 6 mois, on peut accoucher ? Entre la Kshinéara et la Kshinéara et la Kshinéara, il n'y a que 6 mois d'intervalle. Donc, on ne peut pas supposer qu'elle est tombée enceinte à 12 ans et qu'elle a accouché avant de devenir Bougérette. C'est impossible. Et qu'elle est morte, tout ça, avant de devenir Bougérette. Et si tu veux me dire non, 6 mois, c'est le minimum. 6 mois, c'est la pu... L'année à route, on va la traduire par puberté. Combien de temps ça dure la puberté ? Tapez sur Google. Ça dure de 13 ans à 15 ans, 16 ans. Il y a une grosse fourchette. Qui a dit que ça ne dure que 6 mois ? Peut-être 6 mois, c'est le minimum. Le temps d'avoir le minimum de pilosité, je tessai à route, parce qu'il y a une pilosité totale. C'est le minimum, 6 mois. Ça ne peut pas prendre moins. Peut-être que ça peut prendre plus. Il n'y a jamais moins de 6 mois. Ah, c'est le minimum, mais plus oui. Et donc, on aurait une réponse. Elle est devenue Néhara à 12 ans. Elle est tombée enceinte à 12 ans. Elle a accouché à 12 ans et 9 mois. Mais elle n'était toujours pas Bougérette. La commande a dit que tu ne peux pas dire ça. Ah, elle a qui a marre. Il n'y a un bon néhara, les bagroutes. Elle a, c'est ni plus ni moins. Alors, la question, elle est en fait, sans parler du fils. Il n'y a pas de fils. Et d'ailleurs, c'est comme je l'ai dit hier au nom des Richonim, même s'il y avait un fils, il ne peut pas hériter du Knaz. Donc, la question ne se posait pas vraiment au niveau du fils. Parce qu'un homme ne peut pas hériter d'un Knaz. Le Knaz ne se donne pas en héritage. Donc, c'est sûr que ce n'était pas la question. Nous, on sait que ce qu'il avait posé comme question, c'était Yéjbegherbekever, Oenbegherbekever. On a traduit ça à travers son fils. Mais c'était une mauvaise traduction. La question était, Yéjbegherbekever, Oupakaav ? Il n'y a pas de fils. Mais est-ce que le fait qu'elle devienne Bogueret, le père qui est lui vivant, perd son droit, Oudilma, Enbegherbekever, Velo-Pakaav ? Ou bien non, Enbegherbekever. Et donc, elle est morte en étant néhara. Elle restera néhara toute sa vie. Il a maintenant le temps, tranquillement, de pouvoir être tové auto des dînes. Ça, c'était la première question. Et d'après ça, Bémet, Rachid explique que Rava, que d'après Rava Inachinami, que la vie n'a rave et aff, la vie méta, tant qu'elle n'a pas dépassé les douze ans et demi. Ici, c'est quoi le Tzad ? C'est que dès qu'elle dépasse douze ans et demi, est-ce que le réchute du père, il est pokia, mais elle a ou pas ? Mais c'est sûr qu'avant douze ans et demi, elle est morte à douze ans, un quart. Le père, il peut être tové auto ? Ça, Rava, il n'en a pas parlé. Ce qu'il a dit Rava, c'est que si elle dépasse ces douze ans et demi, il y a des guerbekever, vous comprenez ? Donc, c'est sûr que Rava, il est kholèque sur Abaye. Par contre, Marba Ravashi, Baelahi, lui, il posait la question ainsi, Mita osabagrut, Oen osabagrut, et ça, ça revient à Abaye. Est-ce que le fait de mourir à douze ans et un quart, c'est comme si qu'elle devient Bogérette immédiatement ? Et donc, ça reviendrait à dire L'Avinara, Velo, L'Avi, Meta, ou pas ? Dagmar a dit, t'écoute. Donc, la question, elle est, Al-Bad et Marba Ravashi, pas, selon la première interprétation, que Yéjbe Gerbekever, Nbegerbekever. Vas-y. Nbegerbekever ? Non, ça, c'est Marba Ravashi qui explique. Oui, mais ce n'est pas ce qu'on a dit, nous. Non, moi, je n'ai pas compris ça, mais Khila. Yéjbe Gerbekever, ça veut dire que est-ce qu'on atteint une certaine majorité, même après la mort ? C'est ça, Yéjbe Gerbekever. Lui, il te dit, Marba Ravashi, est-ce que la Mita ? Voilà, même s'il n'a pas douze ans et demi. Bravo. Non, d'après Abaye, ce n'est pas Chout. D'après Marba Ravashi, comme il a expliqué Rava, c'était quoi. Elle s'est faite violer quand elle avait douze ans, et un jour, elle est née à Ra, d'après Hamim, même avant, et ensuite, elle se fiance. Est-ce que le fait de se fiancer, maintenant, l'argent lui revient ou pas ? En deux mots, le fait de se fiancer, ça l'a fait sortir du ruchot du père ou pas ? Amarlé, Mictive, je ne comprends pas ta question. Est-ce qu'il y a marqué dans la Torah, Vénatan l'Avianara, Acherlo Aroussa, Oacharlo Horassa ? Ce n'est pas marqué dans la Torah, tu donneras au père de la fille qui n'est pas fiancée. Non, c'est marqué Vénatan l'Avianara. Point. Acherlo Horassa, c'était dans la paracha de Méfate. Rien à voir avec le Tashloum. Rien à voir avec le Tashloum. Dans le Tashloum, il y a marqué Vénatan l'Avianara, Aroussa, pas Aroussa, l'homme chané. Vélie ta mère, alors il dit, mais c'est après toi, Adetania, attend, tu vas voir, attends. Vélie ta mère, arrête après toi, Adetania, balé, Avenisset. Elle s'est complètement mariée. Les Hatsma. Là, c'est Bémet, c'est elle qui reçoit l'argent. Mictive, Vénatan l'Avianara, Acherlo Nesua. Là aussi, je vais te poser la question. Il n'y a pas marqué dans la Torah, Vénatan l'Avianara, Acherlo Nesua, une fille qui n'est pas mariée. Il n'y a pas marqué ça. Alors, pareil, tu peux me dire, il n'y a pas marqué une fille qui n'est pas fiancée. Pourquoi dans le cas de Nesua, c'est évident que l'argent lui revient, mais dans la Aroussa, tu poses la question. Maef Del, tu me dis, parce que dans la Aroussa, il n'y a pas marqué Acherlo Aroussa. Il n'y a pas marqué non plus Acherlo Nesua. Et pourquoi dans Nesua, c'est sûr que l'argent lui revient à elle ? Dagmar répond, évidemment que ce que tu dis, Barour, la Bagroute, 12 ans et demi, elle sort du chute du père. Il ne peut plus la marier. Donc, il ne touchera pas l'aucunasse non plus. Et quand elle se marie, marie, ça veut dire choupa, elle sort du chute du âme. Si quand elle devient Bogueret, l'argent, c'est elle qui le touche. C'est elle qui touche l'argent du Knaas parce qu'elle est Nesua. Comme tu as dit, parce qu'en Nesua, quand elle passe sous la choupa, c'est fini. Elle dit au revoir à son papa. Au revoir papa, au revoir maman, je m'en vais, je prends mon envol. Et là, Hérousine, mais quand elle est fiancée, où est-ce qu'elle est pendant toute cette période de Hérousine ? Elle est chez son père. Il va me dire, ok, ça s'exprime parce qu'elle est chez son père, mais au niveau de la Torah, ça veut dire quoi ? Mais même aux yeux de la Torah, elle n'est pas complètement exclue du reçu du père. La preuve ! Est-ce que quand elle se vient à Roussa, Mika Mavke, Meshudé, les gamrées, à Tna, Neara, Mehorasa, une jeune fille qui a été fiancée, Avia Obala, Mifirina Nedaria, que si elle fait des Nedarim, une femme mariée, c'est son mari qui aimait faire les Nedarim. Une jeune fille, quand elle est au reçu de Avia, avant 12 ans et demi, c'est son père qui aimait faire les Nedarim. Si elle est fiancée, elle est entre les deux. Elle n'est pas complètement mariée, elle n'est pas complètement Birchutavia, elle est au milieu. Elle est déjà fiancée, mais elle est encore Birchutavia. Ce n'est pas seulement techniquement, elle habite chez son père, c'est que c'est lui et son mari, son fiancé, qui seront Mifirina Nedarim. Oui ! La Aroussa, elle est Birchutavia. Donc, j'ai bien, j'ai eu raison de te dire, il n'y a pas marqué dans la Torah, il n'y a pas marqué. Elle n'a pas besoin de dire Aroussa, pas Aroussa. Elle est Birchutavia, donc va dire que le père, c'est lui qui touchera le Knas, même si elle a été fiancée, parce qu'il a encore une main sur elle. Alors que dans Nesua, ce n'est pas Choud qu'elle est sortie du Réchoud du père, c'est pour ça que c'est elle qui touche le Knas. Omer Tamichna. Amefate, alors qu'est-ce qu'il donne celui qui a fait Pitouille ? Il a séduit. Alors, dans le Doka, il donne le Knas, mais il y a d'autres Tashloumim. Amefate noten Shloshadvarim, trois Tashloum. D'Aones Arba, et celui qui a violé quatre Tashloum. Amefate noten Bochette, la famille a une oncle terrible, le père en premier. Oupgam, elle a perdu une valeur marchande. Et le Knas, le Khamshim Shekev. Moussif à la Ones, chez Notenata Tzahar. Parce que quand il a violé, elle a eu le Tzahar de la Bia, sur lequel elle était confrontante, qu'elle a été séduite. C'est une Boucha, dans Ones, dans Béfaté. Ok, c'est une Boucha quand même. Même si, tu sais, quand on lui coupe un bras, c'est une Boucha, c'est pas de sa faite. Il y a la différence entre Ones et Méfaté. Il n'y a que le Tzahar qui diffère. A part le Tzahar, il y a que le Ones, il donne tout de suite. Il donne tout, tout maintenant. D'accord ? Parce que le Ones, c'est pas conditionné s'il se marie, s'il se marie pas. Il va se marier, pas le choix. Et les Olam, il restera marié avec elle, il n'y aura pas le droit de divorcer. Et il paye. Combien il paye ? Ones, Bouchet, Pugam, Knas et Tzahar. Miad. Il va me fêter le Tzahar. Par contre, le Méfaté, il paye le Tzahar. La Gémarale va dire, c'est le Tzahar. Il ne se marie pas avec elle, alors il paye le Knasar. S'il se marie avec elle, il ne paye pas le Knasar. C'est quoi un Atzit ? C'est quoi un Atzit ? Un Atzit Nakoub, un Atzit Nakoub. C'est quoi ? Un pot. Et même, on peut employer ça comme un pot de chambre. Ce n'est pas très propre, n'est-ce pas ? Eh bien voilà, tu vas à bord dans ton pot maintenant. Tu as choisi ? Tu as violé ? Eh bien tu manges maintenant. Tant pis pour toi. Hein ? Un pot, un pot, un pot ça. les toilettes. Eh bien Amé Faté, donc le Honest Shotei Béatitso, il sera obligé finalement d'assumer son choix. Elle ne lui plaît plus, je n'avais pas vu, oh mon Dieu, il lui manque un bras. Tant pis pour toi. Par contre Amé Faté, il me rate ça le haut de Timothée. Le Amé Faté, il a le droit de choisir, je ne veux pas me marier avec elle. C'était un coup de folie. C'était un coup de folie de ma part. Je paye. Qu'est ça de Shotei Béatitso ? Ça veut dire quoi Shotei Béatitso ? Hein ? Afiloui Higéret, elle est boiteuse. Afiloui Souma, elle est aveugle. Afiloui Moukachrit, elle est plein de boutons dégueulasses. Nimtza Badavar Herva, si par contre, il se marie avec elle, il était obligé, il est Békayem le dîne de la Torah, et qu'elle le trompe. Elle fait snout avec un autre homme, alors qu'elle est chétiche. Alors là, elle a la sourde à la balle, elle a la sourde à la boelle. Donc là, il va dire, Nimtza Badavar Herva, coltus. Là, il aura le droit de divorcer. Oh ! Chez Nahr, où il y a la vobé Yisraël ? Ou bien, chez Mame Zéret, c'est une femme interdite, on ne peut pas se marier avec elle, c'est une femme qui lui est réouïa, c'est-à-dire une femme avec qui il peut rester marié. Sinon, il a le droit de divorcer. Et on verra dans l'Agmara tout de suite, dans la Moudbette, que même si, et que si elle aussi, elle demande le divorce, c'est un des seuls cas où la femme a le droit de demander le divorce. Non, une femme a le droit de demander le divorce, mais le mari a le droit de refuser. Alors, Messa Refguet, je ne vais pas entrer maintenant dans la souliade, celui qui laisse sa femme à Gouna. Mais si, Meme, un homme, les Mekayem, il est prêt à faire des efforts, il est prêt à vivre normalement avec sa femme. Ce n'est pas un gars qui veut laisser sa femme de côté et qui lui refait sa vie et qui la laisse à Gouna. C'est finalement, lui, il ne veut pas divorcer. L'homme, il a le srout, il a le pouvoir de dire je ne veux pas divorcer, moi je veux continuer à vivre avec elle. Non, mais moi je ne veux pas. Moi je veux vivre avec toi. Alors, si Meme, c'est plus viable, ils seront obligés de divorcer. Mais normalement, la femme, elle n'a pas vraiment de possibilité de dire je demande de divorce, c'est quoi ? J'ai trouvé mieux. Ah bon, tu as trouvé mieux ? Tu restes là. Par contre, là ici, étant donné qu'elle avait le choix de refuser depuis le début, ce srout là, elle le garde toute sa vie. Si au bout de 10 ans de mariage, je dis finalement, Azov, tu sais quoi ? J'en peux plus de toi, il est obligé de la divorcer. Mishnah, Gemara pardon, Tsar Démail, de quoi on parle là ? Quel Tsar c'est ? C'est quoi le Tsar de la femme qui a été violée ? Pardon ? Attends. Tosfot, regardez Tosfot, très intéressant. Tosfot, 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 Cachéleri, Tosfot, C'est quoi la question ? Évidemment que le Tsar, ici on parle de quoi ? Du Néara qui est ? Betula, donc il a enlevé les Betulib. Donc le Tsar, il n'est pas shoot. C'est quoi le Tsar ? Les Betulib. Les Ries, le Yadash, les Tsar Gadol, les Betula, les Biya Rishonah. Il ne sait pas qu'il y a un Tsar Gadol, les Biya Rishonah, je ne comprends pas la question. Les Kamaktanot, Cholot, puis Zé, les jeunes filles, elles ont peur de la première Biya. Je souhaite le Véritéma, je ne sais pas si direct au Tirouz, parce que ça va construire toute l'idée de l'Agmara, tout le Tirouz. Le Néara, les Ries, des Tsar, Biya Meshonah, Ta'avad Tashmish, Enoba Bécha Tashmish. C'est-à-dire que si elle est consentante, badaye qu'une jeune fille, elle sait que ça va être douloureux, mais elle est consentante. Donc en deux mots, Bécha Tashmish, presque, elle ne sent même pas le... Elle ne sent presque pas la douleur. Et là, après, elle va se dire, c'était douloureux quand même. Mais étant donné qu'elle est consentante, alors elle n'a pas de Tsar. Par contre, dans Onès, il n'y a pas... Même dans Onès. Attends. Oui. Quand est-ce qu'un homme, il est khayav de payer Tsar, c'est que quand c'était Bécha Tashmish. Alors que là, finalement, c'est mis de barrer les mafraies qu'elle a eu mal. Mais Bécha Tashmish, elle n'avait pas mal. Même dans Onès, Chazak Baruch. C'est pour ça qu'on a posé, c'est quoi le Tsar ? Ça ne peut pas être le Tsar des Béthoulim, parce que le Tsar des Béthoulim, finalement, c'est qu'un Tsar qu'on se rencontre plus tard. Ça, c'était le Vichitema que j'ai sauté. Et je ne dois pas rentrer maintenant dans le Kras Goufna. Quoi qu'il en soit, la Gemara, elle demande, c'est quoi le Tsar qu'elle a eu cette jeune fille par sa bille ? Vient la Gemara, et elle ne dit pas Tsar Béthoulim, même si le Tosot Roche, il dira que c'est ça, c'est de ça qu'on parle. Mais on va proposer autre chose. Amar Avoa de Shmuel, Tsar Shekhafta Al-Gabe Karka. Il a violenté, il a violé, il a fait du mal. Donc c'est le Tsar qui doit le payer. Matkifla Rabizera, il a mis à ta Khafta Al-Gabe Shirin. Et s'il a jeté sur un lit, sur des Shirin, c'est des coussins de soie. S'il a violé dans de la soie, dans du luxe, c'est plus un viol, il n'est pas tour, il n'y a pas Tsar. Si tu me dis, pourquoi pas ? Je vais te profiter le contraire. Rabi Shimon ben Yehuda Omer, je suis Rabi Shimon, honnez et non me chale, mais ta Tsar, me peine chez Sofa l'Itztaher. D'après Rabi Shimon ben Yehuda, le honnez, il ne paye pas le Tsar, parce que de toute façon, chez Sofa l'Itztaher, ta khadbala. Elle aura de toutes les façons, elle aura mal, d'après le Khacham Tzvi, avec son mari, la première fois. Ici, on parle de, oui, Biya Rishona, mais pas des Bétoulim. On ne parle pas des Bétoulim. On parle de la douleur, de la Biya, de la première fois. Donc ici, on ne parle pas de la khabata, le Gabekarka. Amroulou, enodomé, nivellet de Honnès, nivellet de Rasson, son kholkim, khachamim sur Abishimon ben Yehuda. Ils disent, tu ne peux pas comparer quand même une femme violée et une femme consentante. Donc, ne me dis pas, comme elle aurait dû souffrir de toutes les façons avec son premier mari, la première Bia, alors elle est passée maintenant par là. Alors, je ne peux pas comparer avec Honnès et Méfate. C'est pour ça qu'il dit, d'après Khachamim, il oublie Khayaf de payer Tsar et Honnès et pas Méfate. De quel Tsar on parle ? Et je vous préviens, je n'ai pas de définition. Je vais lire ce qu'elle dit, l'Agmara. J'ai cherché et je n'ai pas trouvé de définition à proprement dit. J'aurais pu dire, ouais, peut-être, mais pourquoi ça serait Davka avec la première Bia d'après le Khamsi, d'après d'autres Méfarchim, c'est à chaque Bia qu'on aurait pu peut-être expliquer qu'elle est écrasée et puis sous Karaglaïm. Il y a, on va dire, une incommodité de la part de la femme à travers la Bia qui s'exprime par un Tsar. Si c'est bébé Honnès, il faut payer ce Tsar. Elle n'était pas consentante. Si, si elle est consentante, alors ce Tsar, finalement, elle le voulait. Ce n'est pas vraiment un Tsar. C'est comme si je te dirais, par exemple, quelqu'un qui va faire une course à pied, il va souffrir. Oui, mais il était d'accord de courir. Donc, c'est un effort qu'il a accepté de prendre sur lui parce que, finalement, il sait qu'il va y avoir une Anna et un plaisir à travers cet effort. C'est exactement la même chose dans ce Tsar, que j'ai du mal à traduire. Et d'ailleurs, la Gemara amène un passouk dans le Navi qui compare les Béni Israëls à la zona, comme d'habitude, quand elle fait l'Avodazara, qui accepte n'importe quel bonhomme. OK. Donc, la Gemara dit, c'est quoi le Tsar ? C'est Pissoukara à quoi ça ressemble ? Non. Il ne peut pas être à Yav. Il y a un commodité, mais elle était d'accord. Donc, c'est comme si qu'elle lui avait dit, déchire mon habit, mais de toute façon, tu ne payes pas. Si tu me dis, déchire, mais tu ne payes pas, je ne paye pas. Alors, c'est pour ça qu'il n'est pas tout, parce qu'elle était d'accord. Elle m'a dit, mais Chélie, comment elle peut dire que déchire mon habit ? Ce n'est pas son habit. Elle n'est pas Birchuta. Elle est Néara. Elle est dans le Réchou de son papa. Déhavoua, Ninou. Donc, elle ne peut pas être Moukhélète. Elle ne peut pas être Moukhélète sur quelque chose qui ne lui appartient pas. Et là, Amarab Nakhman, Amarab Abaravoua, d'après Tosfotroche, Lagmara Choseretba. On parle Bémet, des Acharad, des Toulim. D'après les autres Réchounim, non, on reste avec Pissoukara Glaïm. Et là, Amarab Nakhman, Amarab Abaravoua, Picrotchebaen, celles qui sont intelligentes, Omrot. Pourquoi celles qui sont intelligentes ? C'est quoi un picach ? C'est quoi un picach ? Et d'ailleurs, c'est pour ça que Isha Picachat, comment on les appelle en français ? Celles qui font accoucher les femmes, comment elles s'appellent ? Sages-femmes ! Arouet Anolad, elles accouchent les bébés. D'accord ? Elles mettent au monde. Alors, les Picrotches, celles qui se projettent, elles disent, c'est vrai que ce n'est pas agréable, mais il va y avoir du plaisir là-dedans. Isha Picachat, Isha Picrot, donc c'est pour ça que, en deux mots, on se fie à Picrot. Celles qui n'est pas Picachat, tant pis pour elles. Picrotchebaen, Omrot, Mefuta et Natsa. Mais c'est une mitsiout qu'il y a une incommodité qui s'appelle le Pissoukraglaïm. Amar Abaye, Amr aliem, Abaye disait que il ramène les paroles de sa mère adoptive. Alors, c'est très intéressant. Les Chachamim, tous grands Chacham qui sont, ne peuvent pas décrire un tsar finalement qui n'est vécu que par l'argent féminine. C'est quelque chose qu'on ne peut pas expliquer. Donc, il va falloir amener, on va voir, trois témoignages. Donc, la première, c'est la mère adoptive de Abaye. Elle leur dit c'est comme de l'eau chaude qui tombe sur la tête d'un chauve. Quand tu prends ta douche, c'est agréable l'eau chaude qui tombe sur la tête, n'est-ce pas ? Ah ben voilà, c'est pareil. Mais là, il est chauve. Et donc, je ne sais pas exactement ce que c'est d'être chauve, mais j'imagine que ça peut être moins agréable que quand ça tombe sur les cheveux. Il n'y a pas le petit coussin qui amortit la chute. OK. On est d'accord que finalement, la douche chaude, c'est plus agréable qu'un désagréant. Voilà l'exemple de la mère d'Abeille. Rava Amar, Amrali Batra Friza, la fille de Rafa Friza, qui était sa femme. Non. Oui, qui était Ishto chez le Rava, sa femme. Donc, Rava ramène au nom de sa femme, la fille de Rafa Friza, qui rivda des coussiltas, comme quand on plante une aiguille dans le bras pour faire une prise de sang. C'est juste que quand tu regardes, ça fait mal. Mais si tu ne regardes pas le maître, ça y est, c'est fini. Je n'ai rien senti. On s'en va. Et enfin, troisième démoignage, Rava Papa Amar, Amrali Batra Abba, ma femme, fille de Abbasoura, de Syrie, qui n'a Amar, à Koucha Bechinachie. C'est comme du pain un peu dur qui passe dans la gorge. Ça gratte un peu. Mais batachlès, finalement, tu as bien mangé, tu es content, tu es rassasié. Finalement, il y a plus de plaisir que de tsar. C'est pour ça que si elle est consentante et qu'elle arrive à se projeter, à dépasser ce petit désagrément, elle sait que la hana est plus grande que ça. Alors que s'il y a un honneste, elle ne peut pas le dépasser. Elle est forcée, elle est violée et donc il faudra payer le tsar. Le Rambam, il explique quand même que le tsar, c'est en fonction de l'âge aussi de la jeune fille. Parce que tout dépend évidemment de si elle est grande, moins grande, ça ne sera pas le même ça. A honneste, noten miyad, la méfate, l'exhiotzi. Donc le honneste, il paye immédiatement et le méfate est que si il la divorce. La Gman a dit l'exhiotzi, ishtoi, ça veut dire quoi ? Ce n'est pas sa femme. Et là, Tosot, il dit un truc dingue. Regardez Tosot avec moi. En petit, il est entrecroché. L'exhiotzi, ishtoi, à filou, pita l'echem ishtoi, Tosot, il dit. Même si lui, il voulait se marier avec elle. Il dit, tu sais quoi ? On va avoir une biya et je vais être mes kadesh, mes biya. Mais je ne vais pas pas rire. De toute façon, la question reste, ishtoi, qui va, déhéna, tchikha, get. Ce n'est pas une biya de Kiddushin. C'est parce qu'il n'y a pas de Hedim. Le Messoratachas, il ramène à Kiddushin d'un même vague, je crois. Donc, il faudrait aller voir là-bas dans Kiddushin pourquoi elle n'a pas besoin de get. Quoi qu'il en soit, badaï qu'il n'est pas marié avec elle, même s'il avait l'intention d'avoir une ishoute avec cette femme. Alors, pourquoi il marquait Kiddushin ? S'il ne se marie pas avec elle, il devra s'acquitter de son Knas. S'il ne se marie, il ne paye pas. même si on a dit que le méfate il ne paye que s'il ne se marie pas avec elle, par contre, ça, il paye. Ça, ça n'a rien à voir avec le Knas. Le Knas, il est indexé au mariage. Il paye quoi qu'il en soit. Par contre, ça soit honnête ou bifate, elle a son droit de veto. Le père a le droit de veto. Ils peuvent dire je ne veux pas te marier. Elle, elle peut dire je ne veux pas me marier avec lui et le père, il peut dire je ne veux pas me marier avec lui. Je ne veux pas de ce mariage avec moi. Là, ici, une grosse marquette de Rashi Vétos. Mâchement de Rashi que la fille peut dire je ne veux pas me marier avec lui. Mais quelle est-ce elle a la fille ? Allez, dites-moi quel âge elle a. Donnez-moi un âge. Donnez-moi un âge. Elle peut avoir 8 ans. Qui dit mieux ? 10 ans. Il y a mieux. On parle de narra. Donc, on a tous les âges jusqu'à 12 ans et demi. Le père peut la marier ? Alors, elle n'a pas son nom à dire. Qu'est-ce que tu veux ? Je n'ai pas compris. Le père, il dit moi je veux que je te marie avec elle. Tu as fait une bêtise avec lui ? A cause de lui que tu es plus bétoula ? Tu as fait la rechouvant à toute la famille ? Maintenant, tu vas te marier avec lui. Je te force ! Ma pitom, qu'elle peut dire ? Elle peut refuser. Karsual Tosfot. Elle est énorme la question. Bémet, Mashmadurashi, qu'elle peut refuser. Ils expliquent, les méfarchim, Bédadrashi, vous allez attaquer la toux. Elle peut refuser. On va voir d'où est-ce qu'on apprend. Mais Tosfot, il dit non, elle ne peut pas refuser. Mais si son père, il accepte, alors que c'est marqué ici, Ben-I, Ben-Avia, Mertosot, Ribouch. Et beaucoup de richonimes vont dans ce sens. Si elle refuse le mariage, si elle refuse le mariage, il paye le CNAS. Lui, il dit, je veux me marier. Le père, il dit, allez-y, mariez-vous. La fille, elle dit, je ne veux pas me marier. Ben, il paye le CNAS. Il se marie, il paye le CNAS. Normalement, dans mes fatés, s'ils se marient, il ne paye pas le CNAS. C'est que si elle est d'accord. Si elle n'est pas d'accord, il paye le CNAS. C'est énorme. OK. Je comprends qu'elle puisse dire non ou le père puisse dire non. Si le père refuse, c'est marqué Mephosh. OK, il n'y a marqué que le père. On sait qu'elle-même peut refuser. Normalement, un père peut marier sa fille, sauf ici. Ici, elle peut dire que je ne veux pas marier. Elle a le droit. C'est un cas de chrétude. 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 Et là, honnête. Mais par contre, honnête, bichla maïk, tiv. Je sais qu'elle, elle a le droit à la parole. Non. Le viol. Pourquoi ? Parce qu'elle a marqué VELOTIÉ LEICHA. Et ça sera sa femme. Mais c'est VELOTIÉ LEICHA. M'IDA ATA. Il faut qu'elle soit d'accord. Parce qu'elle ne peut pas se marier si elle n'est pas d'accord. On sait que les Kiddushines, ce n'est pas mal. Et là, Aviyah Minalan. Est-ce qu'on sait que le père a le droit de veto ? Peut-être que le père n'a pas son mot à dire. Arrêtez. YMAEN YMAEN Aviyah, c'est marqué dans Méfate, pas dans Honest. Amar Abayé. Abayé dit, tu sais pourquoi le père, il a le droit à dire non ? Chez le Echoté Niskar. On ne veut pas que non seulement le violeur, il soit un Rasha Merusha parce qu'il a violé, et en plus, Niskar, parce que le père, il n'a pas le droit à dire quoi que ce soit. On ne veut pas dire la fille, elle est traumatisée. Elle a 8 ans. Le père, il n'a pas le droit, il n'a pas de Sridibour. C'est ce que tu es en train de me dire. Echoté Niskar. Le gars, c'est un violeur. En plus, il n'y a personne qui peut l'empêcher de se marier avec elle. Alors, ça va être la jungle. Donc, c'est pour ça qu'on dit Vadaïk, le père, il a le droit de dire non. Il faut protéger sa fille. Rava Amar, Kalva Khomer. Rava, il n'a notre tirou. Il dit Kalva Khomer. Quand Kalva Khomer, pas chout que le père, il a le droit à parler. Oumah, mais Faté, si déjà dans Pitouille, chez le Havar, il a le droit d'Athavia, Bilvad. Alors, un homme qui a séduit une jeune fille, il a juste outrepassé le Ratson, la volonté du père, mais pas de la fille. La fille a été consentante. Et pourtant, Ben-I, Ben-Avi, aïkholim la Kev. Comme son père, comme elle, il peut être ma Kev. Onès, Chehavar, Alda, Tavia, Vealdat, Atzma. Non seulement, il a outrepassé le Ratson du père, mais celle de la fille aussi. L'eau colle chez Ken, que le père, il pourra être, il peut être sa rêve et être ma Kev. Ok. Donc, on a deux limoudines. Tout est-ce qu'on sait que le père, il peut être ma Kev. Rava, le Hamar, qui a baillé. Pourquoi Rava, il n'a pas dit comme Abaye du Choténiska ? Parce que d'après Rava, étant donné qu'il paye, ça ne s'appelle pas Choténiska. Tu vas me dire, ouais, il y a violé en plus, il n'y a personne qui peut l'empêcher de se marier avec elle ? C'est un prix. Ok. Ça ne s'appelle pas Choténiska. Ça ne s'appelle pas un sadique, ça ne s'appelle pas Choténiska. Et enfin, Abaye, pourquoi il n'a pas dit comme Rava ? Abaye le Hamar qui est Rava, mais Fate, dit, Matime à Kev, étant donné que dans Pitouille, lui, le bonhomme, le Khatan, entre guillemets, il peut dire, je ne veux pas. Alors le père, il peut dire, je ne veux pas non plus. Onesse, qu'on a enlevé le srout au violeur, alors on a enlevé le srout peut-être au père, Kamash Malan, proté Niska. Onesse, de Youn, le Matime à Kev, avian ami lui, le Matime à Kev, Kamash Malan. Ok. Tania Ida. Afalpich, un mot onesse, notre ennemiade, même si on a dit que le onesse, il paye tout de suite, Kamash Malan, Chekelle, Cheyotzi, il n'y a aussi. Si Matzaba Herva Dabar, si elle a décidé de se séparer de son violeur, de son mari violeur, alors à ce moment-là, il ne payera pas la Ktouba. Pourquoi ? Parce qu'il a payé le Knas. Le Knas c'est sa Ktouba. Il n'y a pas de Ktouba. Notre ennemiade, Cheyotzi, où elle a la clou. Quand elle sortira, elle n'aura rien. Cheyotzi, la Kmana a dit, comment tu veux qu'elle sorte ? Elle ne peut pas sortir. Il y a marqué il n'y a pas le droit de divorcer d'elle. C'est elle qui demande le divorce. Pas dans un cas de Herva Dabar. Dans un cas de Herva Dabar, pas choude qu'elle n'a pas de Ktouba. Même dans une femme normale, elle n'a pas de Ktouba si elle a fait Znout. Mais si elle, elle demande à sortir, sache qu'elle n'aura pas de Ktouba. Mait, s'il vient à mourir, pareil. Normalement, une femme, quand son mari meurt, elle touche sa Ktouba. Là, non. Pourquoi ? Parce qu'elle a, entre guillemets, c'est son père qui a pris le Ktouba. C'est pour ça que Rabiou Sivir Abudé est choude. Rabiou Sivir Abudé au mer, il y a la Ktouba, elle a la Ktouba. Le Ktouba, ça n'a rien à voir avec sa Ktouba. Mais par contre, évidemment, elle n'était plus Bétoula. Donc, sa Ktouba, ce n'est pas Matayi, même si c'est à cause de lui. C'est à cause de lui qu'elle n'est pas Bétoula. Quand il s'est marié, elle n'était plus Bétoula. Et sur le fait qu'il a enlevé le Bétoulu, il n'a pas eu le Ktouba. Pourquoi tu veux que tu lui donnes une Ktouba de Matayi ? OK. Quelle est la marquette entre eux ? Pourquoi ? Pour pas qu'il divorce facilement. Un homme, il faut qu'il soit retenu dans sa colère contre sa femme, dans sa folie de vouloir se séparer de sa femme parce que c'est une folie. Arrivée finalement Adam, Shaoui Bello, Shaoui Bello, cloum. Ça va devenir un clochard sans femme. Mais il veut divorcer. Alors, on lui a mis un frein. Ce n'est pas le frein. Il va falloir payer la Ktouba. Comme on a fait au Kohanim. Et Kohanim, s'il divorce, il ne peut plus se remarquer avec elle. Qu'est-ce qu'on a fait ? On a fait Guet Mekouchard. Un Guet Mekouchard, c'était un Guet qui était complètement cousu de façon à ce que ça soit tellement long à écrire à un Guet pareil. Et à chaque pli, il va aller faire une khatima que ça prenait 3h30. En 3h30, on lui donnait un petit café. Calme-toi Laziz. Détends-toi. Tu vas te calmer. OK ? Donc, étant donné que tout ce qu'on a était Mettakenu Ktouba, c'est pour le dissuader de divorcer. Ici, il ne peut pas divorcer. Le Honest, il ne peut pas divorcer. C'est pour ça qu'il n'y a pas de Ktouba. Là, le Matima pique là. Rabusibir Abuda, qu'est-ce qu'il lui dit ? Ça va ? Non, il n'est pas d'accord avec Rabusibir Abuda parce qu'il peut l'embêter, il peut la faire souffrir. Tout ce qu'elle dit, je ne veux plus rester marié avec toi. Et quand elle va dire je ne veux plus marié avec toi, elle dit je ne t'avais pas la Ktouba. Et donc, finalement, il cala les Hotsiya. Toi, c'est quoi la semarade de Khamim ? Il n'a pas le droit de divorcer. Il va trouver le moyen. Il va la faire partir. C'est elle qui va partir d'elle-même. Il va trouver le moyen de divorcer. Donc, c'est pour ça que, c'est pour ça, pour ne pas qu'il fasse ça, on a quand même été métaqué Nuktouba à cette femme pour ne pas que ça soit facile pour lui de divorcer. On finit encore un petit peu. Ones, donc l'Honès, lui, il sera obligé finalement d'assumer ses responsabilités et de rester marié avec elle même si elle ne lui plaît pas. Amar, les Ravs, Mupar, Zakia, les Ravs, Hashi, Myrdé, Mygmar, Gam, Remedadé. Pourtant, Ones et Mepate, ils sont liés. On sait que Hamishim, Chekel, on l'apprend d'un mix des deux. On a fait une alliance entre les deux. Donc, pourquoi les Hamiltans, Ami, Ligmi, Romedadé, pourquoi on n'apprend pas aussi de Ones, Mepate, à savoir, de la même manière que dans Ones, il ne peut pas divorcer. Alors, dans Mepate, il ne peut pas divorcer. Tu l'as séduite. Tu étais d'accord ? On ne t'a pas forcé, c'est toi qui l'as séduite. Marron, maintenant, tu te maries, tant pis pour toi. Pourquoi on ne dit pas la même chose que dans Ones ? Amar, Amar, il faut qu'il soit d'accord. S'il n'est pas d'accord, il a le droit de dire que je ne veux pas marier avec elle, je fais le place. J'ai dit cet enseignement devant Ravsvide, Nardéa, Niti Asse, Mnitrelota Asse. Et je lui pose la question, pourquoi quand les Mames érettes, la Michela nous dit que si elles Mames érettes, alors on ne fait pas de mariage ? Pourtant, il n'y a Nitsat Asse pour le violeur de se marier avec elle. Mnitrelota Asse. Ah, les Mames érettes, c'est un lave, Asse, de Khelot Asse. Et là, il n'y a pas le Tzirousim qu'on a vu 150 fois dans Yevamot, Biarichona. Non, Loti Alisha, Mnitrelota Asse. Il faut que ça soit sa femme à vie. Donc, à chaque instant de sa vie, il est Mekayem le Asse. Donc, il n'y a pas de lave. Donc, il devait se marier avec elle, même s'il y a les Mames érettes. Dans Yevamot, nous, on a dit, pourquoi il ne peut pas faire parce que c'est que Biarichona, la mitzvah. Ce n'est pas le fait d'être marié avec elle. Mais ici, c'est le Kiyoum à Nisouin. C'est le Matzav d'être marié avec elle qui le met Kayem dans sa mitzvah. C'est là. Amarli, il lui a répondu, ça, c'est un grand ridouge dans Asse. Quand est-ce qu'on dit qu'Ase. C'est le Kiyoum dans sa mitzvah. On a un petit bébé, Shemishmour, qui est sur le prépuce qu'on doit couper pour s'abriquer à 8 jours, il y a un négat de tsarach. Il y a marqué dans la Torah, Shemir Lecha, Pentiga. On n'a pas le droit d'enlever, de frotter, d'enlever les négats. Ils sont de la Torah. Ça lave. OK. Maintenant, ici, sur le prépuce, il y a un négat de tsarach. Quand je le coupe, j'enlève le négat. Ouais. C'est Moutar ou c'est Assur ? C'est le Négat. Pourquoi ? Asse. Le Asse de Mila et le Dochelota Asse. C'est un exemple qu'on a donné. On aurait pu donner un autre exemple. Ce qu'on veut nous expliquer par là, c'est quoi ? Dello F. Charles et Kiumé, l'Asse. Je ne peux pas être Mekayem le Asse sans outrepasser le Lame. C'est-à-dire que j'ai une Mitzah de Mila. Oui, mais c'est la Tsarach. Mais qu'est-ce que je fasse ? Je ne peux pas lui couper l'oreille. La Mila, c'est là. Donc, j'enlève. A Valaha, ici, ce n'est pas un vrai Asse. Pourquoi ce n'est pas un vrai Asse ? Parce qu'elle peut refuser. Absolue. Il faut couper la orla. Ça, c'est une Mitzah de Asse. Mais là, un Veloti et l'Eisha, finalement, c'est conditionné. Il faut qu'elle soit d'accord. Le père, il soit d'accord. Il aimerait être Avalaha, il aimerait être l'Obaïna, si elle, elle ne veut pas. Mi, ité, l'Asse. Là, elle est-ce qu'un Asse. Donc, étant donné que, potentiellement, elle peut annuler le Asse. Donc, ce n'est pas un vrai Asse. C'est pas un Asse. C'est assez fort pour être de l'autre Asse. Un Asse assez fort, c'est un Asse qui est Kayam, quoi qu'il en soit. Je n'ai pas le choix. Alors, de toute façon, tu poses des questions, on me dit, mais je ne comprends pas. Alors, pourquoi dans Tzitzit, on a vu Tilaïm, que si j'ai un béguet en pichtane, je vais mettre des fils en laine ? Je ne suis pas obligé. Pourquoi tu n'es pas obligé ? Je ne suis pas obligé. Qu'est-ce que je mets ? Je mets un jogging. Tu es obligé de mettre un béguet en pichtane ? Robert Tassouat, ça ne s'appelle pas IFChart. Ça ne s'appelle pas ça. Ça ne s'appelle pas IFChart. Ne me dis pas de me changer. Non, tu ne peux pas me dire de me changer. C'est mon ami. C'est ma chéyech. Par contre, ici, qu'est-ce que tu me dis ? Il y a une mitzah de se marier, mais la mitzah, je peux la faire sauter comme ça. Il suffit qu'elle dise je ne veux pas, il n'y a plus de mitzah. Non, ce n'est pas une vraie mitzah. Ce n'est pas une vraie mitzah. C'est une vraie mitzah. Je vais le donner. Je vais avoir du mal à se marier. Je vais le donner. Ok. Mais l'homme chané, est-ce que si elle ne dit pas non, on le dira de dire non ? Ce n'est pas techniquement parlant que le AC, il faut qu'il saute. C'est que le AC, il n'est pas assez fort étant donné qu'il peut sauter. C'est que mon potentiel. Et si elle dit oui, on le dira non, madame, il ne faut refuser. Parce qu'ici, il n'y a pas de AC de l'Otace. Tu as compris ?